Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis rentré chez moi, ça y est, donc la reprise des vidéos avec un rythme soutenu, c'est à partir de maintenant. Et on va commencer avec le showcase de la meilleure carte de Dragon Ball Legends, le meilleur personnage, toute compétition confondue, donc même les Zenkai. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, laissez un pouce bleu si la vidéo vous plaît, et on est parti pour le showcase de Broly DBS. Let's go ! Alors ça serait une petite team divin face à nous pour commencer les gars, première game depuis un petit moment en vidéo chez moi, donc je suis un peu stressé, non pas du tout. Broly va, ne vous inquiétez pas, Broly est là, tout simplement, et c'est Broly qui va jouer, c'est pas moi, regardez bien. Allez c'est parti, alors il y a un vert certes, mais franchement, bah allez c'est parti, regardez les gars. Regardez Broly, bon mise à cover strike, elle passe, pas de soucis là-dessus, à combo avec une spé éventuellement. Oh puis j'ai une verte déjà. Du coup il a déjà switché, donc j'ai plus 1 de vitesse de pioche, je fais une verte donc j'ai plus 2 de vitesse de pioche, et là c'est parti on agresse. Là c'est parti avec Broly, regardez ça, regardez ça les dégâts, il a re-switché, donc il me rebooste encore une fois, en vitesse de pioche, regardez ça, la main qui se remplit à une vitesse, mais c'est du jamais vu. C'est du jamais vu un personnage comme ça les gars dans Rainbow Legends. Bon déjà vous avez vu, le taf est correct là déjà, encore un switch. Le taf est déjà plus que correct, qui a été fait, on va switcher nous-mêmes ici. Dommage. Bien joué, on pourrait mettre Vegeta puisqu'il annule le contre-type pour la première mise à cover. Donc ici il n'est pas ridicule, il permet de détruire une carte. Ok, ça passe sur le main. Bon ça tape sur du neutre, mais il annule la cover Gogeta, donc il va nous faire mal quand même là-dessus. Ça c'est clair. Mais bon ça va encore. L'aspect, je vais la faire avec Vegeta par contre ici directement. Hop. A touche, mais des bons dégâts puisqu'on annule le contre-type, je rappelle. Ok, le tape-attaque s'est maîtrisé en face. Je pense qu'il est en train d'essayer de temporiser pour mettre la carte verte là, mais vu que je n'ai pas tapé directement, il n'a pas pris le bon timing. Vegeta qui découpe à contre-type. Ouais, alors je pense qu'il devrait survivre, mais il va prendre cher. Il survit en effet. On sait qu'on peut Rising Rush. Donc ici, c'est pas mal. Je viens de faire une verte, donc c'est pas débile d'en mettre une deuxième. Alors peut-être qu'il va se dire que c'est la verte de l'ulti, mais il aura raison. Et c'est le cas. Bien joué à lui, honnêtement. Bien joué à lui, clairement. Ok, le kill ici sans problème. Bon, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais aller à l'étape-attaque, mais ça marche comme ça aussi. Là, c'est pas ça que je voulais faire non plus. Ok, alors attention là au lock. Il va le faire d'ailleurs. Vous avez vu, il m'a soigné. Il m'a soigné en switchant sur Vegeta. Ça, c'est fort avec bruit. C'est vraiment putain fort. Bon, il va ulti ici, mais bon. Tu parles. De là à faire le kill, il y a quand même un monde. Il y a quand même un monde. Ok, mid-life à peu près. À peu de choses près, on est sur du mid-life. Bon, Badak a concreux type qui m'est cher. Autant vous dire que la Vegeta, ça va envoyer deux strikes, pas plus. Gogeta. Bien joué à la cover strike. Ok, il faut voir ce qu'il fait ici. Et puis là, la spé, là forcément, ça fait très mal par contre. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Là, ça a fait mal. Par contre, là, c'est Broly qui va faire mal, les gars. Ah bah là, par contre, il n'est pas bien. Hop, deux strikes, plus de Gogeta. On fait le main. Pourquoi ? Pour Freeze, regardez Broly. Ses points de vie. C'est plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal. Et les dégâts contre type, c'est plutôt pas mal aussi. Première victoire, je la déteste. Ça pose une victoire, je la trouve horrible. Lorsque vous gagnez avec Broly, là. Avec le Legendary Finish, je ne sais pas si elle change. Je n'ai pas eu l'occasion de voir encore. À chaque fois, les mecs quittent au moment du Legendary Finish. Donc, je n'ai pas fait gaffe. Mais ça pose une victoire comme ça. Je la trouve en tout cas franchement horrible. On enchaîne. Alors là, on sera face à une pure team film. Donc ça, c'est clairement intéressant. Pure team film. C'est très intéressant, notamment pour Broly. Parce que le Goku movie vert, il est franchement assez léger quand même en tant que vert. Ce n'est pas comme si c'était C-16, genre, ou même Kefla, très étoilé. Donc là, autant vous dire que Broly, il va se régaler, surtout si il y a le Gogeta rouge. Broly est présent face aussi. Et là, par contre, j'ai fait de la D. Heureusement que lui aussi, là, normalement, jamais de la vie. On passe sur une strike derrière. Ouh, 995. Alors, attention au move ici qui va être fait de la part de l'adversaire. Ok, voilà. Parfait, on a la cover strike. Et on a la spé directe pour combo derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal du tout. Oh ! Ah bah, il fait mal. Il fait tout simplement archi mal. Hop, allez, premier kill. Ah là, c'est... Allez, c'est parti. C'est parti, on a la carte verte. Regardez, les dégâts déjà sur Gogeta. Une strike, il n'y a question plus de Gogeta. Il me rend les skiffes du coup ici. La vitesse de pioche qui fait son taf. Mais... Est-ce que vous vous rendez compte de la violence ou pas ? Est-ce que vous vous rendez compte de la violence ? Il vient de détruire la team adverse en genre 4-5 cartes, là. On a mis une spé sur Broly. Deux strikes sur Gogeta. Une strike sur Gogeta, je crois, c'est ça ? C'est quand même incroyable ce qui se passe, là. C'est quand même franchement incroyable ce qui vient de se passer. On a les deux blasts, là, pour ne pas se faire embêter par... Oh, non, mais... Oh, c'est le team. Ok, bah, plus de Gogeta. Et puis la game, elle est finie, là. La game, elle est forcément finie. Voilà. Abandon, hein. Non, mais les gars, je vous dis, franchement, c'est du grand délire. C'est du jamais vu. Pour moi, Broly, c'est vraiment la carte la plus forte du jeu. C'est du jamais vu, mais là, c'est n'importe quoi. Autant migater. Bon, c'est vrai qu'il faut quand même vraiment savoir le jouer pour le rentabiliser, etc. Là, lui, il est juste beaucoup trop fort. C'est un truc doux. Mais je crois qu'en fait, il kiffe les Broly d'EBS. Parce que, rappelez-vous, le premier Broly d'EBS en Team SSJ, c'était n'importe quoi. Mais là, c'est pire encore. Et j'ai l'impression que c'est pire encore. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais j'ai l'impression, en tout cas. On enchaîne. Bon, alors là, on est face à une team divin avec Vados, Gogeta Blue. Donc, ça, c'est vraiment très costaud pour le coup. Donc, on va voir comment on va s'en sortir. Mais encore une fois, Broly peut tellement dépop la team adverse que ça peut aller très vite. Let's go, Gogeta Blue à l'open... Oh, il y a double jaune ! Oh, je ne m'y attendais pas à double jaune. Par contre, moi, je pars sur Broly tous les jours, là. Ah, bah, bien sûr. D'accord, là, je n'ai pas pioché. Ah, bah oui, il m'a enlevé un de vitesse de... Oh, là, 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 là ! Il m'a enlevé un de vitesse de pioche le Champa, c'est vrai. Mais alors, par contre, ce qu'il vient de prendre aussi... C'était plutôt sympa. C'était plutôt sympa. Est-ce qu'on laisse Broly pour l'instant ? On peut, hein, si Switch va me soigner. Bon, c'est pas ridicule de le laisser. Je vais peut-être mettre juste Vegeta maintenant. Parce que là, je me fais dispel. Donc, c'est plus trop intéressant de le laisser. Vaut mieux le remettre sur une autre encenne plus tard. Puis là, Vegeta est bien, vu qu'il détruit une carte. On aura toujours une carte en moins de la part de Vegeta. Et puis, on a une verte pour se soigner. En plus, par contre, la verte, après les strikes, ça soigne que dalle. Ça, c'était pas très malin. On va pas se mentir. Son move était pas mal, là. Du double Switch. J'ai fait un clash merdique, mais lui, encore pire. Heureusement. On tuera Champa. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle, même. De tuer Champa aussi vite. Hop. Rising Rush ici, sans problème. On va partir sur la verte. Mais vous avez vu, enfin... Rouleau Compresseur, quand même, la team. Rouleau Compresseur et Broly. Mais en fait, c'est se dire que c'est Broly, la star de l'équipe, alors qu'il est deux étoiles. Avec Vegeta qui est dix étoiles dans la team. Et Badak Zenkai. Ah, ça en dit long sur Broly, quand même. Ça en dit clairement long sur Broly. Le perso, il rigole zéro. On va faire le main ici, directement. On va récupérer la vitesse de pioche. Une partie de l'esquive. C'est trop fort. Bah, c'est juste trop fort, en fait. Il n'y a rien de plus à dire. Voilà, regardez. Hop. Regardez en deux... Voilà. Deux strikes. Je vais regarder en deux strikes, mais voilà. Deux strikes sur Vigeto Blue, on l'a détruit. Enfin... Au bout d'un moment. Non, franchement, il a la bouche beaucoup trop ouverte là-dessus. Je ne sais pas ce qu'ils ont... Je ne sais pas, je ne comprends pas, là. Ok, il crie et tout, mais là, je ne comprends pas, quand même. Allez, on se met dans un airgame. Charlie Boy, Charlie Boy, Charlie Boy. Charlie Boy. Alors, Goten, Migate, Goku Namek. Ça va être intéressant. Et là, en attendant, c'est Broly direct. Je vais faire la SP ici. Ok, oui, il y a Migate. Mais regardez ça, putain. Un Goku Namek, ce qu'il prend. Ça me flingue, vraiment. Allez, il switch, ça me soigne. Vraiment, ça me flingue. Carte verte pour aller chercher du ki et de la pioche. Oh la 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 la. Non, mais non, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, mais ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, ça ne ressemble à rien. On soigne. On a de la vitesse de pioche, on se booste. Non, bah non, mais ce n'est pas... Non, les gens ne vont pas comprendre sur le showcase. Ça a l'air non. Et au bout d'un moment, il n'y a rien à showcase de plus. Vraiment, c'est la folie, les gars. Voilà. Broly, DBS, meilleur personnage de Dragon Ball Legends. Deux d'étoiles, il est déjà très très fort. Vraiment, il va être beaucoup plus percutant que beaucoup de cartes dans le jeu. Et bien entendu, si vous l'avez avec des étoiles, je pense que c'est de plus en plus n'importe quoi. Tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, les gars, sur Broly, DBS. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, c'est le meilleur personnage de Dragon Ball Legends. Zinkai y compris. Très clairement, il est juste beaucoup trop fort. J'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Si c'est le cas, je compte sur vous laisser le pouce bleu. Vous abonner, ce n'est pas encore fait. Je suis rentré de vacances. Donc, on est reparti pour un nouveau rythme en force pour cette année 2021 qui va arriver. Portez-vous bien, les frais, tout le monde. Ciao, ciao.